La Réunion est une terre volcanique dont les éruptions successives ont façonné le paysage au fil des siècles passés. Ces montagnes qui font la réputation de l'île dans le monde entier. Ici, au port, on a affaire à d'autres montagnes tout aussi uniques au monde, sauf que celles-ci sont fabriquées par les hommes et les femmes du chantier de la nouvelle route du littoral. Des montagnes fabriquées en série à la chaîne comme dans une usine. Des montagnes d'acier et de béton dont le poids et la résistance sont inédites à la Réunion. Ce sont les piles du Grand Viaduc, celles qu'on voit émerger de l'océan pour supporter le tablier en cours d'assemblage. Ici, on érige et on déplace des montagnes de plus de 4000 tonnes. C'est vraiment un truc de ouf. On déplace 4800 tonnes comme ça sur nos têtes. On se demande si ça tombe où on va. Un processus complexe et fascinant dont l'enjeu majeur est encore une fois le temps. Car dans cette gigantesque usine à ciel ouvert, les faiseurs de montagne n'ont que dix jours pour terminer une pile avant son départ sur Zurich. La difficulté, les doutes et donc toute la réflexion porte sur quelle cadence devons-nous avoir, c'est-à-dire ne pas s'arrêter et à la fois ne pas arrêter le projet. Dix jours pour un défi qui porte bien son nom. Ici, il faut déplacer des montagnes. 10 jours. 10 jours pour fabriquer l'embase de la pile, le pied qui reposera sur le fond de la mer. 10 jours pour fabriquer l'élément qui sera posé sur l'embase, la tête de pile, aussi appelée chevêtre, pièce intermédiaire qui supportera le troisième et dernier élément. Le chevet, c'est sur la tête de pile et après au-dessus, on a les verres d'appui suivi du méga-VSP. Le méga-boussoir. Ces trois mastodontes de béton armé sont fabriquées ici dans la zone de préfabrication des piles. Une usine chargée de préparer les plus grosses pièces d'un Lego de géant, la nouvelle route du littoral. Pour construire une montagne, une pile du viaduc, un process très précis a été imaginé par les ingénieurs pour pouvoir assurer la fabrication en 10 jours. Le fait de faire 48 ouvrages identiques, on se pose forcément la question de la chaîne de production industrielle. Parce que c'est ça qui permet justement des gains de productivité, mais également de qualité, de sécurité, d'ergonomie, etc. En prenant de la hauteur, on voit que l'usine se compose de trois zones. À gauche, on fabrique les embases, les pièces les plus lourdes qui seront posées sur le fond de la mer. À droite, les têtes de piles, les pièces intermédiaires qui sont posées sur les embases. Et au centre, la zone d'assemblage des mégavoussoirs, haut de plus de 7 mètres et pesant 2400 tonnes. Mais en réalité, il faut environ 20 jours pour construire une pile entière. Pas assez rapide pour le calendrier. Alors, on a doublé les lignes de fabrication. Pour sortir effectivement une semelle et un fût, donc une embase, par exemple, c'est identique sur la tête de pile, il faut à peu près 20 jours. Mais le fait d'avoir deux lignes de fabrication fait qu'en alternant les productions, tous les 10 jours, on arrive à sortir une embase et une tête de pile. En travaillant de façon décalée, l'usine double sa capacité et peut donc produire une pile tous les 10 jours comme prévu. Les premiers à intervenir en début de fabrication, ce sont les armaturiers. Comme leur nom l'indique, ils sont chargés de façonner, d'assembler, de souder l'armature, le squelette de chacune des pièces. L'embase, la tête de pile ou le mégavoussoir. Certaines pièces de métal, les cages de ferraille, sont préparées en usine, à quelques centaines de mètres d'ici. D'autres, les plus grosses, sont préparées sur place. Un très complexe enchevêtrement de barres d'acier qui, peu à peu, dessine une forme. La forme de base de la pièce en construction. Il faut près de 20 000 pièces de métal pour une pile entière. Ensuite, comme en pâtisserie, on vient placer un moule tout autour du squelette en acier. Dans le monde du bâtiment, on appelle ce moule le coffrage. D'énormes parois de métal qui, une fois assemblées, dessinent parfaitement la forme souhaitée. Il ne reste plus qu'à couler le béton à l'intérieur du coffrage et attendre qu'il se solidifie. En premier, on fabrique la semelle. C'est cette partie massive qui ira se poser sur le fond de la mer. Sur cette semelle, on élève le fût de pile. Le fût, en fait, c'est la partie qui se trouve entre le chevêtre, donc c'est la partie évasée sur laquelle est posé le tablier, et la semelle, donc le socle qui est posé au sol. Donc entre ces deux parties-là un peu spécifiques, il y a le fût qui est souvent basiquement cylindrique et qui, sur ce projet-là, a une forme plus elliptique. Construit de la même façon avec une armature de métal, un coffrage qui l'entoure pour couler le béton à l'intérieur. Ces parois sont suffisamment épaisses et solides pour résister à la houle et même à une collision avec un bateau. Mais curieusement, l'agression la plus dangereuse, c'est l'eau de mer. Car si cette eau salée venait à s'insinuer dans le béton et atteindre les armatures, il se produirait une réaction chimique bien connue, la rouille. Et cette rouille, en faisant gonfler le métal, pourrait endommager le béton lui-même. Les ingénieurs ont là encore anticipé pour que l'ouvrage de béton puisse résister à tout, y compris à la corrosion. La mise en place de rubans métalliques dans l'enrobage du béton, alimentés par un courant électrique, un procédé électrochimique qui protège durablement les armatures de piles. Le système agit comme une barrière qui permet de donner aux agents agressifs ce dont ils ont besoin pour ne plus être agressifs pour les armatures. Un béton spécial, un enrobage important, un squelette métallique sous tension électrique, les piles du Grand Viaduc sont conçues pour tenir au moins un siècle. La durée de vie minimum demandée par le maître d'ouvrage pour chaque partie de la nouvelle route du littoral. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, la pièce en construction est déplacée comme sur le tapis roulant d'une usine. Mais ici, pas de tapis roulant. Ce sont des rails qui permettent le déplacement des énormes pièces de béton. Des rails dans lesquels circulent des poutres de ripage. Ce système est composé de deux parties distinctes sur deux rails différents et composé de 12 vérins de 250 tonnes. Donc il y a au total 24 vérins qui permettent de soulever la pièce. C'est un système hydraulique. Donc il y a tout ce qui est système hydraulique, il y a des vérins. Il y a aussi des laits à comprimer qui permettent de faire bouger le système sur les rails. De lourdes machines qui remplissent deux fonctions. La première est de soulever les pièces de béton. La deuxième est de glisser lentement à l'intérieur des rails pour les déplacer. Donc il y a deux systèmes de vérins. Les vérins qui lèvent et les vérins qui poussent. Les poutres de ripage n'ont pas de roues, mais des coussins d'air qui permettent le glissement centimètre par centimètre dans les rails. Pour réduire encore un peu plus les frottements, les rails sont régulièrement graissés. Peu à peu, la masse colossale va rejoindre le point d'arrêt suivant. Les poutres de ripage reposent doucement la pile sur un ensemble de blocs de béton. Là, comme on est quand même dans la cadence, il y a quand même des pièces qui bougent presque tous les jours. C'est-à-dire facilement, on déplace les embasses, faire de la place pour faire du bétonnage derrière. Mais après, on est dans la cadence, on va dire. Les embasses d'un côté, les têtes de piles de l'autre, les méga-voussoirs au centre, le processus de fabrication est parfaitement rôdé. On soude les squelettes en acier, on met en place le coffrage, on bétonne à l'intérieur, puis on ripe de place en place jusqu'à Zorite. Le système de ripage emmène la pièce jusqu'au bout et repose la pièce sur des poteaux qui sont sur Zorite. Le tout à raison d'une pile complète tous les dix jours. Cette unité de fabrication industrielle est quasiment unique au monde. Elle permet de produire à une cadence élevée des pièces massives. De cette façon, le viaduc progresse très rapidement. Cette méthode d'assemblage est également celle qui respecte le mieux possible l'environnement. Les autres méthodes de fabrication auraient un impact bien plus important sur les fonds marins et leurs habitants. Pour terminer le grand viaduc de la nouvelle route du littoral, l'usine de préfabrication du port devra fournir 48 piles. C'est quand même une fiaté, on va rouler dessus et ça va être en sécurité. Et pour les générations à venir, les enfants vont venir voir ça et dire « Les parents font de belles choses ». L'incroyable défi de la nouvelle route du littoral se poursuit jour après jour. Sous-titrage Société Radio-Canada